On va voir sur cette position un coup qui est joué souvent aux échecs. On peut le voir une seule fois sur chaque partie au maximum pour chaque con. C'est ce qu'on appelle le roc. Ici, on a le roi. Il est toujours sur sa case initiale. C'est la première condition. Le roi est sur sa case initiale. La tour est sur sa case initiale aussi. Entre le roi et le tour, il n'y a aucune pièce, ni une pièce blanche ni une pièce noire. Et ces trois cases, la case initiale, la case de passage et la case d'arrivée, ne sont pas contrôlées par une case adverse. Il n'y a aucune pièce adverse qui menace ces trois cases-là. Je vais les schématiser. Ce sont les trois cases qui sont importantes pour cette position. On a dit que le roi joue par une seule case sur tous les côtés. Alors ici, par contre, le roi, il peut sauter une case pour mettre la tour sur cette case qui est déjà sautée. Regardez ce qu'il va y avoir. Le roi, il peut jouer directement sur la case G1 et la tour, il va arriver sur la case F1. Voilà. Donc je répète. Le roi, on va jouer avec le roi, on ne va pas jouer avec la tour, on ne va pas mettre la tour sur F1. Par la suite, on va amener le roi vers la case G1. Donc on commence toujours par le roi, parce que le roc, c'est un coup du roi. Donc le roi de la case E1, il va arriver directement vers la case G1. et la case de passage du roi, on va mettre une tour là-dessus. Voilà. Donc de la même manière, si vous remarquez, le roi noir, il est sur sa case initiale. La tour, c'est sur sa case initiale. Ils n'ont jamais bougé. Ça, c'est très important. Ce n'est pas seulement parce que le roi est sur sa case initiale qu'on peut faire le roc. Donc non, quand le roi n'a jamais bougé et quand la tour n'a jamais bougé non plus, donc on peut faire ce coup spécial qu'on appelle le roc. Il n'y a aucune pièce qui contrôle les cases initiales, la case d'arrivée et la case de passage. Donc le roi noir, il peut faire son roc sans aucun problème. Ce qu'on a vu maintenant, c'est le petit roc. Pourquoi petit roc ? Parce que, regardez, la distance ici entre le roi et la tour n'est pas la même entre le roi et la tour qui se trouve de l'autre côté. Vous voyez, il y a une grande distance, il y a une case de plus. Donc sur ce côté-là, sur l'endroit qui est schématisé par la flèche verte, c'est ce qu'on appelle le petit roc. C'est sur le petit con. Et de l'autre côté, là où il y a la flèche jaune, donc on appelle le grand roc. Alors, on va voir, donc pour le grand roc, c'est la même chose. Donc c'est les mêmes conditions qui s'appliquent. On a le roi sur sa case initiale, il n'a jamais bougé. La tour, c'est sur sa case initiale aussi, il n'a jamais bougé. Et les trois cases, rappelez-vous de ça, les trois cases, la case d'arrivée, la case initiale et la case de passage, ils ne sont pas contrôlés par les pièces adverses. Regardez, ici on a une tour qui contrôle la case B1. La case B1, il n'a aucun rapport avec les trois cases dont on a parlé. Du coup, donc le roi blanc peut faire son grand roc sans aucun problème. Alors, voyons voir, est-ce que le roi noir peut faire le grand roc ? Supposons qu'il n'a jamais bougé et que la tour n'a jamais bougé non plus. Est-ce qu'il peut faire son grand roc ? La réponse est non, parce que la case d'arrivée du roi est déjà contrôlée par le fou blanc. Donc du coup, ici, on ne peut pas faire de petits rocs. Donc on va faire quelques exercices. Alors, voyons voir, est-ce que vous avez compris le roc ? Maintenant, si vous remarquez, la dame, il fait un échec au roi noir. Est-ce que le roi noir a la possibilité de faire son petit roc ? Voilà, réfléchissez. Très bien, donc il ne peut pas faire le petit roc parce qu'on est en état d'échec. Quand on est en état d'échec, on ne peut pas roquer parce que la case initiale du roi est déjà prise par une pièce blanche. Donc du coup, ce qu'on peut faire pour parer l'échec, qu'est-ce qu'on peut jouer par exemple pour parer l'échec ? On ne peut pas prendre la dame déjà, il n'y a aucune pièce qui peut la prendre. On peut jouer par exemple le cavalier sur la case d7 pour parer l'échec. Ou bien on peut aussi jouer sur les cases adjacentes de ce roi-là. Mais je vous conseille toujours d'essayer de couper le trajectoire pour garder toujours la possibilité de roquer. Donc comme ça, dès que les blancs vont jouer, on peut faire un autre petit roc sans aucun problème. Voilà, ça c'est une astuce. Alors, est-ce que les blancs peuvent faire le petit roc ? Ou bien est-ce qu'ils peuvent roquer avec cette tour-là ? Ben voilà, donc est-ce qu'ils peuvent roquer ou non ? Réfléchissez un petit peu. La réponse est non. Voilà, tout simplement parce que le roi n'est pas sur sa case initiale. Rappelez-vous de la position initiale qu'on a dit tout à l'heure. Le roi, il doit être sur la colonne E. La dame doit être sur la colonne D. Le roi ici, il est sur la case D1. Du coup, forcément, il a bougé. Donc nous, on n'a pas commencé la position avec un roi sur la case D1. Du coup, on n'a pas ici la possibilité de bouger. Ou bien de faire le petit roc. On va jouer par exemple sur le coup E3. Et puis ici, les noirs, ils ont la possibilité de faire leur petit roc sans aucun problème. Voilà, c'était tout pour le roc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada